Alors salut tout le monde, c'est Romain d'Eco-Créateur, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais à une époque j'avais fait, il y a deux ans, j'avais commencé à faire des articles pour Eco-Créateur, j'avais fait comment faire de la lessive avec de la cendre de barbecue, comment faire un produit nettoyant à base de vinaigre et de peau d'orange, une gomme avec du mi-de-pain, j'avais essayé de faire des articles, sauf qu'au bout d'un moment, j'en avais marre un peu de me forcer à faire des articles, toutes les semaines, donc j'avais décidé d'arrêter de prendre une pause, donc ma pause a duré quand même deux ans, et donc voilà, maintenant je suis de retour sur Eco-Créateur, et cette fois-ci en plus en vidéo, pour vous faire de nouveaux articles et plein d'autres sortes de DIY et plein d'autres styles de vidéos, voilà. Aujourd'hui on va fabriquer des soliflants à partir de vieilles bouteilles de bière et de pâte à sel. Bonne activité pour recycler vos bouteilles en verre, ou une bonne activité aussi à faire avec des enfants, pour les occuper un après-midi qui pleut. On peut faire de la décoration aussi pour la maison, enfin là-bas c'est pour mettre quand même une fleur. Pour faire la pâte à sel, on commence par mélanger deux doses de farine, avec une dose d'eau, et une dose de sel dans un saladier. On mélange bien. Tout dépend le type de farine que vous utilisez, ou tout dépend comment il a été stocké, il se peut que ça ait pris un peu l'humidité, donc il faut rajouter un peu plus de farine, ou un peu plus d'eau si la pâte est trop sèche, ou un peu plus de farine si la pâte est trop liquide. Ensuite on laisse reposer la pâte deux heures au frigo, avec un torchon humide dessus. On prend les bouteilles en verre, on les nettoie bien à l'eau chaude, on enleve la colle, les étiquettes. Une fois les bouteilles sèches, on sort la pâte du frigo, et place à votre créativité. Vous pouvez essayer de faire des... des genres de bourrelés, mais... En fait le problème c'est que quand on met la pâte, on fait en sorte que ça soit le plus haut possible, le problème c'est que quand la pâte sèche, elle tombe. Donc essayez de le faire le plus haut possible, essayez de faire les rebords le plus haut possible, pour qu'au final la pâte soit plus ou moins droite, pour qu'au final le rebord soit plus ou moins droit, pour éviter que ça tombe complètement et que ça fasse un soliflore comme ceci qui, on ne va pas se mentir, est complètement moche là. Complètement raté. Peut-être qu'en le peignant ça donnerait quelque chose de joli, mais c'est de l'abstrait, c'est de l'art déco incompréhensible. Voilà. Une fois que vous avez mis la pâte et que la forme vous plaît, vous mettez dans un endroit qui n'est pas humide et vous laissez sécher jusqu'à ce que la pâte soit complètement molle, jusqu'à ce que la pâte soit complètement dure. Il n'y a pas besoin de le mettre au four, enfin je ne les ai pas mis au four personnellement, je sais que la pâte à sel ça se fait cuire au four, normalement ça se fait cuire au four pour que ça reste dans le temps, mais ça va faire 3 mois celui-là que je l'ai fait et franchement il n'a pas bougé malgré qu'il y ait un peu d'humidité chez moi. Alors peut-être qu'aussi le fait de le peindre avec la peinture acrylique, ça fait une couche de plastique par-dessus, ça le protège, mais on pourrait essayer de mélanger de la gouache à la pâte pour donner la couleur, parce que je pense que la gouache est quand même moins nocif et moins polluant que la peinture acrylique, malgré que ça soit très pratique la peinture acrylique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à la prochaine, ciao !